Cette semaine, nous allons parler du rachat de Flipkart, qui est le leader de l'e-commerce indien, par Walmart, dont l'offre a été préférée à celle d'Amazon. Il est intéressant de souligner que Walmart avait déjà en 2016 fait l'acquisition de Jet.com. Cela démontre son ambition de contrer son plus formidable compétiteur Amazon. Cela illustre également les propos que nous vous tenions en début dernier, à savoir la rébellion des acteurs traditionnels. Nous considérions, il y a encore peu de temps, que Walmart était une société figée dans le passé, avec des modèles hérités du post-fordisme, qui consacraient les entreprises capables de produire le plus possible, au prix le plus bas possible, des biens qui finalement étaient standardisés. Or, il y a 18 mois, les équipes de recherche de Trustim Finance ont décelé une nette amélioration de la satisfaction client chez Walmart, indiquant ainsi que l'entreprise avait compris que les modèles du passé étaient aujourd'hui obsolètes. Walmart se recentre à nouveau sur la stratégie de ses clients et s'appuie notamment sur un maillage du territoire extrêmement fin. A noter, 80% des Américains vivent aujourd'hui à moins de 20 km d'un Walmart. Walmart a ainsi proposé à ses salariés, en rentrant chez eux, de livrer les clients se trouvant sur le trajet. L'effet positif est double, premièrement pour les clients, qui voient leur satisfaction et leur attachement à la marque s'accroître, mais également pour l'engagement des salariés, dont leurs revenus augmentent, sans véritablement augmenter leur temps de trajet. Cet exemple nous enseigne que les grands gagnants de la révolution digitale ne seront pas exclusivement des entreprises technologiques, pourtant plébiscitées aujourd'hui par les marchés financiers, qui semblent d'ailleurs leur accorder une prime d'imagination déconnectée de leurs fondamentaux. A titre de comparaison, Amazon affiche aujourd'hui une capitalisation boursière de 4 fois son chiffre d'affaires, là où celle de Walmart n'est que de 0,5 fois. C'est pour cette raison que nous privilégions dans le portefeuille Trustim Rock des entreprises traditionnelles qui aujourd'hui se rebellent contre ces géants de la tech en déployant une stratégie résolument orientée autour des clients.